Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le Gardé-Poué, aujourd'hui à nous que il Gardé-Poué qui maniait, 17ème convoi pour la réparation, Patti-Saint-Anne. Nous allons vous raconter les paroles de M. Garce Malsa, qui est président MIR Martinique, MIR qui vous l'a dit, Mouvement international réparation. Ce n'est pas récouté pour toi, nous ? Libère d'âge. Libère d'âge. Libère d'âge. Libère d'âge. Libère d'âge. San Gielté nous assenterons une. de mea et t'a démarré hier 17e un convoi pour la réparation qui regard ou en tant que sociologue matinitier ou ni en les mouvements talent à son mouvement comme encore observé depuis pratiquement dizaines d'années actuellement et manque à trouver que de plus en plus c'est mon cas conscientiser la notion de réparation tard moins en tant que sociologue mais aussi en tant que militant martiniquais mon vision de la réparation par rapport justement à connaissance histoire nous et connaissance justement fondement pays nous à partir dit l'esclavage et à partir des libérations l'esclavage et ça veut commenter passer à dans deux sentiments premier sentiment de dit qu'ils n'ont pas besoin l'agence émissé puisque de toute façon l'agent à yufayas ou l'ambiselle et en sept moyens donc mon pâté bison récupérer l'agent à la mais en même temps monté à dans un sentiment de reconnaissance de ça l'esclavage tu es et si autant moins mon pour connaître histoire moins c'est descendant cet art qui perpétue l'esclavage là eux aussi eux pour connaître et savait que le plus souvent les nous capables des réparations nous fermer en l'école nous et faut que j'en dis jour notion de réparation tout à l'art pour en globalité pour que nous tout leur même niveau d'information même niveau de conscience pour que nous paie ça réparer l'humanité de ça qui l'esclavage parce que si vous bien gardez société nous en m'envie dit que aujourd'hui jour nous c'est des esclaves mais volontaires nous va signer nous même engagement nous à dans un système esclavagiste puisque nous n'aider moins sans moins ce temps bas pour nous moins sans moins ce temps bas pays nous moins sans moins ce temps bas éducation sont mis nous moins sans moins ce temps pour les questions qui ka concerné nous donc les ou bien gardez qui monnaie l'esclavage de kakons c'est qu'à rouler avant et qui monnaie et qu'à rouler aujourd'hui il ya mais faut que nous continuions les combats de conscientiser c'est mon âge et à sous modernisation c'est ça mon vie alors pourquoi l'homme raccouté c'est martinique et a parce que nous martinique et s'il ya souvent et par l'intermédiaire des différents émissions nous qu'a fait les 22 mai qui arrive et les mois m'étaient l'arrivée nous a rappelé que il ya un président qui t'a dit pas pour la repentance et il n'y parola cas circuler ici à à travers des nègres martinitiers qui a dit bon ça fait barret talent nous oubliez ça passons à autre chose qui sera pensé dit ça à mon cas pensé que bon faut que moi il y a quand même oublier que société nous on c'est un jeune société parce que des fois nous nous les considérer que mais pas ni si longtemps qu'ils sont alors qu'à garder à l'échelle humaine que nous vivent ça donc ça là encore c'est encore très présent et ça veut que c'est une réaction normale des fois qui dit être dans le déni d'un baguette que nous vivent mais si nous les gars des réalités nous ont telle qu'elle est aujourd'hui il faut pas oublier où l'a nous sorti vous savez dernièrement mantecappe en inspiration les pays a et manteca dit nous sommes dans le pays du surplus nous consommons le surplus de l'occident il n'y a rien de produit pour nous et c'est vrai qu'aujourd'hui alors que nous avons produit leur richesse à une époque et bien aujourd'hui nous consommons leur surplus sans rien produire nous mêmes ne serait-ce que même au niveau culturel et c'est ça le grand risque au final de ne devenir qu'une ex croissance de la france que marché subalterne du marché français et de jouer à leur croissance sans jamais croître nous mêmes ne serait-ce que par l'esprit ne serait-ce que par la pensée et je me dis que au final il faut réussir à conscientiser puis vous savez il ya un mouvement qui est le mouvement de division dans notre société aujourd'hui on a de plus en plus de raisons d'être divisés ne serait-ce que sur le point religieux et si vous regardez sur facebook vous entendez certaines prêches autour de ces réalités là on se rend compte que beaucoup des hommes qui sont représentants dans ces églises là ne sont pas du tout au courant de notre histoire et s'on en part avec des facilités langagières des concepts faciles pour oublier ça et je dis que justement un abscès ça se crève et un problème ça se règle et donc on a un problème avec ça il faut le régler et c'est cette série enfin comment dire cette solution elle vient sur notre connaissance de ce que nous avons vécu alors c'est vrai qu'il ya eu des mauvais côtés il ya eu beaucoup de souffrance etc mais d'un autre côté aussi on a su fondé on va dire des éléments de résilience des choses qui ont permis à nos ancêtres de faire que nous soyons là et c'est vrai que nous devrions focaliser beaucoup sur ce que nous avons pu créer dans cette période là ce que nous avons pu créer après l'esclavage qui a créé une vivacité dans notre société qui fait qu'aujourd'hui nous en sommes là et pas tout le temps focaliser sur les aspects négatifs et c'est vrai que le refus le déni de cette période de l'esclavage là est basé sur le fait qu'on a beaucoup focalisé sur les aspects négatifs d'accord mais quand je dis les aspects positifs et pas les aspects positifs comme si l'occident bah nous hôpital bah nous différents non nous t'es animé c'est nous nous t'es annie l'ang nous nous t'es annie qu'ils t'y nous et puis au vini rajouté d'autres en l'ail mais c'est bouchy faut pas nous pède fondal là parce que fondal ça là c'était relation nous tenir puis l'environnement et ça me rappelle cette vision que l'on peut avoir de la négretude que ces éramis en en relief dans ses écrits dans dans son militantisme qui est que la négretude c'est une forme de spiritualité dans le lien que nous avons avec notre pays et c'est ça notre force c'est à dire qu'en très peu de siècles en très peu de temps le négret a su vivre à la fois les bienfaits du pays mais aussi se méfier des poisons c'est à dire quoi manger quoi planter comment fertiliser la terre ou aller vivre comment vivre dans les mangroves comment vivre dans les mornes etc et on a hérité par exemple des amérindiens on a hérité aussi de notre mémoire ancestrale africaine et ce sont ces éléments là qu'on doit mettre en lumière pour nous permettre d'être fier du combat qui a été mené pendant l'esclavage et du menac du combat qui a été mené après l'esclavage et aujourd'hui on a l'impression qu'on veut être de bons français de bons petits français de bons petits capitalistes j'ai envie de dire et être du côté de ceux qui se plaignent de ceux qui qui ont un fatalisme et cette fatalité là elle est bien dans notre société et elle est liée au fait que nous voyons notre parcours historique dans l'obscurité alors qu'il n'a eu qu'une seule vocation c'est trouver la lumière à chaque fois alors dernièrement tenu élections présidentielles et tenir en finale entre enchaînements maï et puis en l'autre moun dit en l'autre tendance auquel moun ka dit que c'est en partie de la haine c'est en partie raciste vous mouniez ou peut expliquer que différents côtés moun ka défini parti ta la dit en partie raciste de la haine tout ça et il ka trouvé le moyen dit qu'on peut analyser ça alors faut se rappeler que la martinique pendant longtemps a été une terre d'éducation populaire je crois que l'éducation populaire a fait un boom dans les années 70 et ont permis de conscientiser beaucoup à notre histoire et aussi à la posture que nous devrions avoir de façon entre guillemets naturelle vis-à-vis de l'occident et de plus en plus en fait cette éducation populaire là elle est en recul et cette conscientisation de nous mêmes face au reste du monde elle est aussi en recul donc comme ça se passe dans beaucoup de pays qui sont d'ex-colonie et bien au bout d'un moment on se croit plus français que le français lui-même et je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ça parce que lorsqu'on parle de notre identité de la culture martinicaise c'est une particularité c'est une singularité et il nous faut la conserver ce n'est pas en allant dans la modernité de l'autre ce n'est pas en consommant l'autre chez nous qu'on va devenir lui et ça je crois que c'est important de le savoir et de comment dire de travailler au maintien de notre trajectoire singulière dans le mouvement de l'humanité alors j'ai entendu tous ces gens qui ont été pris à la cause nationaliste française mais il faut se rappeler que le nationalisme est basé sur le protectionnisme et basé sur l'exclusion alors peut-être qu'on a un nationalisme à inventer qui est celui de la relation etc mais je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui dans un pays comme celui de la Martinique accuser les haïtiens ceux qui ont libéré les haïtiens venaient d'un peu partout dans la Caraïbe lorsqu'ils ont été libérés ils sont un peu partout dans la Caraïbe en Amérique pour libérer les autres et ça je crois que ça nous donne une dette vis-à-vis d'eux même si aujourd'hui ils sont dans une situation qui est peu enviable je crois qu'on doit arrêter de les critiquer, de les juger et de savoir les accueillir celui qui sait accueillir est un grand peuple et plus on est un peuple qui se ferme plus on devient petit et je crois que la France est dans ce défi là aussi parce qu'elle est en train de se refermer au monde un monde qui l'a fait, c'est le monde qui a créé la France, qui a donné à la France toutes ses richesses et c'est vrai que moi en tant que jeune Martiniquais j'étais très attristé de voir que des anciens pour la plupart étaient convaincus par ces thèses là, par mes connaissances et c'est là où je me dis moi en tant que jeune Martiniquais, sociologue, auteur, artiste je me dis qu'il y a un travail à faire pour ne pas se dire qu'à un moment donné le travail de conscientisation qu'on fait mais on est arrivé au bout c'est bon il a marché tout le monde est conscientisé ça nous montre bien qu'il y a encore des frangeurs de la population qui ne sont pas touchés par cette conscience de notre réalité identitaire et de notre réalité économique vis-à-vis de la France et vis-à-vis des nationalistes français et puis j'ai envie de dire aussi parce que d'autres savent que les paroles moins libres j'ai envie de dire aussi que le mimétisme politique dans lequel on est où on utilise des mots qui viennent d'ailleurs pour exprimer notre intention politique pour exprimer notre vocation politique, il faut qu'on fasse attention parce que finalement elle crée la confusion dans l'esprit de certains qui n'ont pas tous les outils de pouvoir analyser la situation et qui vont aller d'emblée dans des trajectoires qui vont aller dans des relations avec ces mouvements nationalistes là sans faire gaffe en fait et il ne faut pas confondre Coco et Pisabrico et je crois qu'aujourd'hui tous les hommes politiques devraient se remettre en question sur la formulation de leur discours et sur la formulation d'une destination politique pour le pays martinique et puis est-ce qu'aussi il n'y a pas un message qui pourra passer parce que nous avons l'impression lors d'un certain monde en pays qu'il n'y a pas connaitre vraiment l'histoire là comment est-ce qu'il est arrivé martinique comment est-ce qu'il nous fait il n'y a pas même ça si il y a des familles qui sont partis dans le même bateau ou au même côté là et puis ils ont déposé au Brésil ils ont déposé à Haïti comment est-ce qu'on fait un message qui pourra passer ? alors je crois que, je n'aime pas le terme mais bon il faut l'utiliser mais nos élites, nos intellectuels devraient arrêter ces guerres intestines sur des versions de ci ou de ça par rapport à notre histoire aujourd'hui on sait qu'il y a plusieurs approches de cette histoire là et il faut que les martiniquais aient toutes ces approches là en main pour pouvoir développer leur esprit critique et pour pouvoir connaître un minimum sur cette histoire là ce n'est pas par la guerre des intellectuels qu'on va toucher le monde populaire et qu'on va les instruire sur ces notions là et je crois qu'il y a des combats qu'on a arrêtés comme l'introduction au programme scolaire etc mais ce n'est pas que dans les programmes scolaires on parlait de la famille mais il faut aussi revaloriser le témoignage dans les familles il faut que les anciens qui se sont tus parce qu'ils ont bien vu que l'intérêt, l'intéressement des jeunes n'était pas à ces questions là donc ils se sont tus sur la réalité quand je vois que des jeunes d'aujourd'hui qui ont 20 ans etc. ne connaissent pas le temps de l'amiral Robert ils ne sont pas au courant, on ne leur a pas raconté alors que moi qui est la fin de la trentaine mon grand-père m'a raconté l'amiral Robert ma grand-mère etc. et d'ailleurs c'était une expression populaire et comme tu le dis si bien je crois que c'est important aujourd'hui que l'on pense à la fois dans le cadre formel des institutions françaises qui sont appliquées ici mais aussi dans le cadre informel de nos institutions propres, nos familles, nos associations, nos groupements, nos quartiers qu'on puisse continuer à témoigner sur ce que l'on sait de cette histoire là qu'un maximum de Martiniquais non pas soient convaincus par l'histoire mais soient au courant de cette histoire là pour ne pas tomber dans les pièges justement de la société actuelle parce que c'est bien un piège c'est pas anodin que depuis quelques années à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles on nous met dans un étau à choisir entre l'extrême droite d'accord qui se reproduit parfois chez nous comme on l'a vu et puis d'autres notions qui pourtant sont libérales et que si on connaissait notre histoire en sachant qu'est-ce que le libéralisme qu'est-ce que la notion du capitalisme a créé chez nous et bien on n'aurait même ni voté Bayonne ni voté Balotte et je crois que ça c'est important aujourd'hui si on cherche notre émancipation il faut qu'on cherche nos propres savoirs de nous-mêmes et ça va beaucoup passer par le témoignage par la proximité et ça va passer aussi par la paix dans le milieu intellectuel pour qu'on puisse vraiment que chacun ait le droit à la parole et que les Martiniquais aient le choix de recevoir ce qu'ils doivent recevoir pour analyser la situation à l'heure actuelle dans notre pays mais aussi dans le monde Le Mwame est à l'arrivée dans quel état d'esprit où il y a en tant que Martiniquais sociologue et bien sûr artiste parce qu'on a des textes aussi qui n'ont pas lancé alors oui depuis quelques années je suis un peu gêné parce que comme je vous dis je regarde la société actuelle et je me dis j'ai l'impression que cet esclavage là nous n'avons pas fini avec alors j'ai ce glorier en moi pour ce que les anciens ont fait qui nous ont permis d'évoluer quoi qu'on en puisse penser mais je crois que le combat n'est pas fini le combat contre cet esclavage n'est pas fini je crois qu'il faut bien qu'on se rend compte que dans une société comme la nôtre où il y a un maximum de personnes qui travaillent pour l'Etat il y a aussi une espèce d'économie privée qui est très très libérale et qui de plus en plus va vers le libéralisme un peu acharné et bien je crois qu'on a vraiment besoin d'une conscience et je veux que le 22 mai soit un temps de conscience un temps de discussion qu'on remette en place nos carbènes pour discuter entre nous et qu'on puisse émanciper notre esprit de cet esclavage mental et physique dans lequel on est et puis cette année particulièrement j'ai une pensée pour le corps notre appropriation du corps parce que vous savez j'aime bien dire aux gens vivre en Martinique c'est bien mais pour être Martiniquais il faut vivre en Martinique et manger la Martinique vous voyez manger ce qu'il y a dans notre pays que notre corps soit fait de ce que notre pays nous donne et le fait de manger tout ce qu'il y a dans les centres commerciaux etc de plus en plus je me rends compte que ça ne coïncide pas avec une vision martiniquaise alors est-ce qu'on pourrait être français en Martinique et manger français ou est-ce qu'il nous faut à un moment donné sortir peut-être de tout un tas d'illusions qu'on nous met pour nous interdire d'être dans notre pays et d'être nourris par notre pays c'est ce que j'ai envie de dire sans trop dévoiler mes recherches actuelles mais j'ai envie de dire que moi en tant que Martiniquais je suis encore un combattant de la liberté et ce 22 mai là je vais glorier nos ancêtres mais je vais glorier nos futurs héros qui vont continuer le combat pour qu'on soit un jour complètement débarrassés de l'esclavage et des systèmes d'esclavage partout dans le monde et en particulier en Martinique Malik Duranti, merci en pile oui c'est bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon spirituel Qu'est-ce que nous faisons une démo sur le départ de cette station pour Ouadala ? Alors, on a pensé que c'est un très 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 bon débat. Marc Redan, ça veut dire que c'est mon nom eux-mêmes. Il faut prendre conscience qu'il y a, il faut faire confiance. Et, j'aime qu'on voit Pep Matini, Christophe Matini. On a pensé que tout ça guide à nous, pour nous accaparer, pour nous approprier, pour nous assurer et développer un pays nous. Et ça, c'est un bagage très important. On a pensé que c'est mon nom pendant toute la journée. Et surtout, ici au Lund Palais. L'air et moi, c'est sûr du propre intervention. Donc, on voit qu'effectivement, la question de réparation, j'avais une question centrale du XXIe siècle. Et ça, c'est mon tableau. Donc, au même moment, sur la question du climat, la question de l'écologie, nous, les Afro-descendants, nous, en Martinique, nous avons une grande contribution à apporter. Et nous remercions tous ces moments-là qui sont participants qu'on voit, qui, depuis le début jusqu'à maintenant, qui croient et ce soir, nous, la foi, qui croient que nous sommes ici. Alors, qu'est-ce que vous pensez que vous avez une langue qui n'est pas le temps de parler de ça ? Eh bien, il n'y a pas d'un nombre d'un jour. Ça, c'est le problème. Mais il faut être obligé d'intégrer des mouvements qui nous parlent. C'est un mouvement qui est inévitable. Ou bien, il faut suivre. Et à ce moment-là, il faut battre en deux. Ou bien, il faut disparaître. Il faut choisir entre la disparition ou l'intégration de nos mouvements. Merci un peu le M. Garce-Massa pour que vous travaillez à l'emploi. Et puis toutes ces moments-là. Eh bien, merci pour vous. Merci pour tout, effectivement. Travaillez vous-même au café. Pour que ces moments-là prennent conscience, parce que les médias ont un rôle important. Il m'aura constaté le cadre de mieux en mieux. Merci. C'est ce que nous avons fait. La France Le Bébé C'est ça ? C'est ça ? Faites passer un message à les petits gras. Je ne connais pas la chanson. Faites passer un message à parler de la chanson. C'est ça ? Pour faire passer un message à la 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 la. C'est ça ? C'est ça ? La France C'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !